coucou les amis ben je reviens pour vous dire qu'il ya eu un bug sur la vidéo donc de mardi d'aujourd'hui il manque cinq minutes cinq minutes de vidéo elle s'arrête à 23 minutes et en fait la vidéo s'arrête à 27 minutes donc il manque cinq bonnes minutes de vidéo bon c'est pas grave mais c'est dommage parce qu'il y avait des choses très très intéressante à vous dire donc je parlais des addictions donc je vais essayer de reprendre un peu ce que ce que je voulais dire donc je fais cette vidéo déjà pour t'inviter aux soins de demain soir sur les addictions donc c'est un soin très puissant qui va mettre qui m'a été proposé enfin comme ils savent que les archanges comme ça ils savent que moi je m'en suis sorti et que je oui savent que je veux être un exemple pour toi si moi je m'en suis sorti il n'y a pas de raison que toi tu t'en sortes pas il faut que tu saches que j'ai été poly addict j'avais plusieurs addictions j'avais l'alcool la drogue les drogues dures les drogues douces bien que pour moi les drogues dures soit il n'y a pas de drogues douces pour moi à partir du moment où tu allumes une clope c'est que c'est c'est foutu c'est foutu tu étais addict les addictions ça peut être aussi les addictions aux jeux alors au jeu de hasard au jeu de l'auto jeu de casino ça peut être aussi les achats compulsifs il ya des personnes qui n'ont pas d'argent mais qui veulent quand même acheter des choses donc voilà ça peut être les addictions à la nourriture il ya des personnes qui ne savent pas s'arrêter de manger donc voilà c'est toutes sortes d'addictions demain soir mercredi soir mercredi 29 mai ce soin va être à 21 heures il va être très puissant j'aurai l'archange métatron qui sera là pour la protection divine pour tous pour protéger tous ceux qui veulent faire ce soin et qui qui vraiment en ont marre parce qu'en fait il faut vraiment que tu en ai marre et il faut vraiment que tu veuilles vraiment vraiment inscris toi ce soin que si tu es sûr de vouloir arrêter voilà parce que si tu veux vraiment si tu veux arrêter tu peux t'inscrire à ce soin mais si tu penses que tu si tu as envie d'arrêter mais que tu sais pas trop que peut-être parce que bon enfin bon tu vois mais voilà inscrit toi ce soin un peu en plus bon ça peut t'aider ça peut t'aider à prendre à passer un cap à te dire déjà je veux commencer je commence à y penser je commence à penser alors ce soin sera tous les mois ce soin sera tous les mois une fois par mois il y aura un soin sur les addictions parce qu'il ya les archanges veulent vraiment que je t'aide à arrêter toutes ces addictions par rapport à mon parcours et par rapport comme quoi ben si j'ai pu arrêter tu peux arrêter aussi donc l'archange michael va couper les liens au niveau de des addictions donc si tu es addict au au tabac ça va il va couper les liens si c'était addict aux drogues douces excuse moi j'arrive plus à parler aux drogues douces voilà si aux drogues douces au cannabis si tu es addict aux drogues dures sache que c'est possible d'arrêter voilà je regarde je suis clean j'ai pas j'ai rien fumé depuis le 15 juillet 2018 j'ai rien bu j'ai enfin bu j'ai bu un tout petit peu parce que je bois très peu et puis ça me suffit je suis pas tellement addict à l'alcool c'est surtout 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 moi c'était surtout les joints je pouvais fumer plus de 30 joints par jour donc t'imagines voilà donc tu vois et je fume plus rien du tout donc oh non j'ai pas honte de te dire ça parce que ça va te servir à te dire tiens si elle elle fume plus de 30 joints par jour déjà comment elle faisait et en plus si elle y est arrivée et bien voilà j'y suis arrivée donc tu peux y arriver les drogues dures ben les drogues dures c'est la cocaïne le lsd enfin il y a le speed enfin je veux pas te faire de la pub pour toutes les drogues dures mais enfin si tu connais les drogues dures tu sais les méfaits des drogues dures et alors j'ai de la chance tu vas te dire elle est folle de dire ça vu la vie qu'elle a eu elle est folle de dire j'ai de la chance mais si mais j'ai beaucoup de chance déjà j'ai de la chance d'avoir pu réussir à arrêter j'ai eu la foi en moi si tu as foi en toi si tu sais qu'un jour tu vas arrêter et bien tu sais que tu vas arrêter et il faut avoir la foi en soi si tu as la foi en toi c'est que déjà tu as un petit peu confiance en toi tu sais que tu vas tu vas arrêter j'ai de la chance de n'avoir jamais commencé à prendre de l'héroïne parce que bon l'héroïne apparemment enfin moi je sais pas je connais pas du tout cette drogue mais l'héroïne c'est quelque chose de terrible c'est terrible comme remarque tu me diras j'ai fumé du crack bon ben écoute il paraît que l'héroïne c'est très très horrible il y a des séquelles tu peux avoir des séquelles pour quand tu prends de l'héroïne en tout cas bon je vais arrêter de parler de dire le nom des drogues si tu es addict aux drogues dures sache que c'est possible d'arrêter si tu es addict aux drogues douces dite douce tu peux arrêter pour moi j'ai expliqué dans une autre vidéo je sais plus il y a longtemps mais comme vous m'avez connue très récemment vous n'avez pas été voir les anciennes vidéos les premières où je parle des addictions il n'y a pas pour moi de drogues douces pour moi c'est tout est drogue dure pour moi c'est à partir du moment où tu es addict une addiction c'est tu t'arrêtes plus en fait c'est comme voilà moi j'aime le chocolat mais j'arrêterai pas le chocolat en même temps ça fait pas d'énormes d'énormes dégâts t'as mal au ventre c'est tout ce que t'as mais sinon voilà non là c'était une petite parenthèse rigolote mais bon je sais que ceux qui sont vraiment addicts au tabac c'est vraiment très dur il faut savoir que moi le soin que je vais faire est très puissant je vais être accompagnée donc des archanges métatron et des archanges et de l'archange Michael et il y aura aussi l'archange Raphaël qui va venir après en complément pour vous aider dans cette guérison dans cette quête dans cette quête de mieux d'aller mieux d'un mieux être d'un bien être je disais dans la vidéo qui a coupé que si vous vous aimez si vous arrivez à vous aimer vous pourrez vous aimer vous pourrez si vous arrêtez de vous de vous autodétruire parce que finalement quand on fume ou qu'on boit c'est qu'on s'autodétruit c'est qu'on ne s'aime pas quand vous arriverez à vous dire vous regardez dans la glace dans le miroir et vous dire je m'aime oh toi je t'aime en te regardant à soi en se regardant à soi et dire oh toi je t'aime vous aurez fait un grand pas en avant et là vous pourrez rencontrer et accueillir l'amour donc ce soin de demain soir va être suivi jeudi jeudi 30 mai il y aura le soin sur accueillir accueillir et rencontrer l'amour accueillir l'amour parce que souvent on recherche l'amour on est en quête d'amour on veut de l'amour comme moi je voulais beaucoup d'amour parce que je n'avais pas trop été aimée quand j'étais petite j'ai beaucoup été aimée par mes grands-parents voilà j'ai senti vraiment un manque d'amour quand j'étais petite et je recherchais beaucoup d'amour et en pensant en étant avec des personnes je pensais être amoureuse de ces personnes mais en fait j'étais en quête d'amour quand tu t'aimes quand tu arrives à te dire je m'aime ben tu n'es plus dans cette quête de combler un manque d'accord donc quand tu combleras plus ce manque tu pourras rencontrer quelqu'un qui sera d'égal à égal cette personne s'aimera toi tu t'aimeras et donc vous aurez des choses vous aimerez ensemble et vous n'aurez plus de manque à combler tu comprends ? combler un manque c'est combler un manque d'amour et ça c'est pas bon donc pour arriver à tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un il faut d'abord s'aimer soi-même et pour s'aimer soi-même il faut arrêter les addictions il faut arrêter l'autodestruction donc c'est ce qu'il faut faire donc voilà je suis venue te dire tout ça pour te dire que si tu veux t'inscrire donc à ces deux soins ou à un des deux tu commences par ce que tu veux chacun décide ce qu'il est bien pour lui donc demain soir mercredi 29 mai il y aura le soin à 21h sur les addictions tu t'inscris par mail tu fais une participation libre par mail donc mon adresse Paypal c'est mon adresse mail je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à changer ça parce que j'ai créé un compte Paypal spécial pour ça donc c'est un peu voilà on va y arriver et puis donc tu fais une participation libre pour le soin de demain tu fais une participation libre pour le soin de jeudi si tu veux t'inscrire pour le soin de accueillir et recevoir l'amour pour recevoir de l'amour il faut savoir accueillir l'amour et pour accueillir l'amour il faut déjà s'aimer soi-même donc ça je tiens à le répéter parce que c'est très important si c'est pas la peine de t'inscrire au soin de accueillir et recevoir l'amour si t'as pas réglé des problèmes avec l'addiction les addictions d'accord donc il y a des personnes qui m'ont demandé aussi si je referais les soins régulièrement oui je fais les soins régulièrement je referais le soin sur les chakras donc il y a des personnes qui m'ont demandé par mail j'en profite pour répondre aux mails en vidéo sinon ça fait trop de mails à envoyer des personnes qui m'ont demandé si je referais le soin sur les chakras oui je referais le soin sur les chakras oui je referais le soin sur les migraines oui je referais le soin sur les liens toxiques oui je referais les liens karmiques je referais tous les soins que je peux refaire sur Youtube tant que vous me le demandez et tant que les archanges sont d'accord alors là ils sont d'accord parce qu'en plus c'est en participation libre ils savent que vous en avez vraiment vraiment besoin ils le savent ils savent que vous avez tu as besoin de tous ces soins tu as besoin est-ce que l'archange métatron ou l'archange michael peut nous donner des informations supplémentaires alors il me dit que tu es quelqu'un d'unique de parfait et tu n'as pas besoin de toutes ces addictions pour tu n'as pas besoin c'est fini là il faut que tu prennes la décision maintenant il veut que tu prennes des décisions maintenant parce que de toute façon si tu ne prends pas la décision maintenant il me montre un mur tu vas droit dans le mur tu vas droit dans le mur parce que la vie se chargera de la vie s'en chargera si tu ne prends pas la décision toi-même de décider d'arrêter la vie se chargera de te faire arrêter soit tu tomberas malade soit tu auras enfin je ne sais pas il me montre des maladies voilà il me montre des pour les fumeurs il me montre des tuyaux où on tire une bouteille d'oxygène donc voilà il est temps maintenant que tu arrêtes et là il me montre un champ de fleurs plein très éclairé avec un ciel très bleu très lumineux il veut que tu prennes soin de toi c'est fini les addictions c'est fini tu es quelqu'un d'unique il me montre que tu es quelqu'un avec de la valeur tu n'as pas besoin de t'auto détruire tu t'auto détruis surtout pour les autres en plus parce que tu il veut que je te parle moi il sait que par rapport à moi par exemple quand je voyais dans le monde dans lequel je vivais je n'avais pas envie je me disais bon mais à quoi ça sert j'étais entourée de violence j'étais entourée de méchanceté j'étais entourée de plein de choses j'ai vécu plein de choses surtout dans l'enfance donc je me disais ça sert à quoi de vivre sur cette terre donc pour moi mon seul plaisir c'était fumer des joints mais fumer des joints c'est bien mais ça va qu'un temps parce que quand t'arrives à 40 ans et puis que tu te dis bon ça craint voilà il faut que tu surtout moi j'arrivais plus à avancer par rapport à mes enfants je voulais que mes enfants aient une autre image de moi que d'une camée parce que bon quand on se fait traiter de camée par son enfant c'est là c'est là où tu te dis voilà c'est compliqué c'est compliqué donc tu réfléchis et moi j'avais envie de faire plaisir à mes enfants mais surtout j'avais envie d'arrêter pour moi j'avais pas envie d'arrêter pour mes enfants je savais que ça ferait très plaisir à mes enfants mais je voulais surtout arrêter pour moi et en fait j'ai compris que je m'auto-détruisais pour des gens qui n'en valent pas la peine qui eux-mêmes ne font pas de travail sur toi sur soi sur eux les gens qui te critiquent qui te dévalorisent qui te traitent comme de la merde mais fuis-les fuis-les et moi je l'ai fuyé sauf que je l'ai fuyé mais j'allais m'auto-détruire parce que je me lamentais sur mon sort je disais ah ben ils m'aiment pas ces gens-là et pourtant ce sont des proches ce sont des gens quand même qui voilà qui devraient m'aimer et bien non mais ils m'aiment pas ben oui ben écoute c'est comme ça qu'est-ce que tu veux faire et bien j'ai compris ça très très tard j'ai compris ça il y a très peu de temps donc il y a très longtemps j'ai fumé pendant 34 ans je me suis auto-détruite pendant 30 ans j'ai arrêté 4 ans donc il faut que tu saches aussi que tu peux avoir une rechute tu peux très bien arrêter de fumer alors pour ceux qui ont arrêté de fumer et qui essayent de faire une tentative grâce à ce soin sache que c'est possible parce que moi j'ai arrêté de fumer pendant 4 ans j'ai refumé pendant 3 ans et demi et là ça y est c'est la bonne là je n'ai pas refumé depuis le 15 juillet et juillet 2018 alors le jour où on est devenu champion du monde de foot ça sera là dans 4 ans tu vois je te dirais ça fait 4 ans le 15 juillet je vais te dire ça fait 1 an donc je suis vraiment contente j'avais fait une vidéo où j'avais fêté mes 6 mois voilà donc c'est très 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 important de c'est génial quand tu as arrêté quand tu t'as fait des victoires sur toi même je peux te dire que tu es heureux tu es fier de toi tu t'aimes tu as envie de t'embrasser voilà ben écoute ça fait 15 minutes que je te parle des addictions si tu veux t'inscrire aux soins des addictions tu t'inscris par mail tu m'envoies un mail tu fais une participation libre Paypal donc c'est mon adresse mail pour t'inscrire sur Paypal tu verras c'est Harmonie Esprit et Corps c'est le nom de mon entreprise voilà je suis ravie d'avoir gardé ce nom j'ai peur d'être obligée de changer parce que des fois les ordinateurs ils te disent non c'est pris non c'est pris non ben moi je voulais Harmonie Esprit et Corps donc c'est quelque chose aussi que j'ai déposé à l'INPI donc essayez voilà j'aimerais pas qu'on me le pique voilà et puis je vais te dire que je te souhaite un bon soin pour le soin des addictions et je te souhaite un bon soin pour le soin d'accueillir et rencontrer l'amour parce que tu mérites vraiment de rencontrer l'amour alors l'archange Michael alors surtout l'archange Metatron là avec toute la puissance que je le connais qu'il me dit il dit il dit que déjà avant de rencontrer l'amour tu vas te rencontrer avec toi-même tu vas te retrouver voilà quand tu auras arrêté de boire ou de fumer ou de te droguer tu vas te retrouver avec toi-même vraiment alors il me dit aussi de parler du tabac c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont addictes au tabac moi j'étais addict au tabac j'étais pas tellement addict au tabac moi c'était vraiment le cannabis et un peu l'alcool mais surtout le cannabis et en fait quand t'es addict au tabac c'est vrai que tu ne t'aimes pas mais quand tu tu ne t'aimes pas et puis mais quand tu vas retrouver tu vas te retrouver quand tu vas arrêter de fumer tu vas te redécouvrir tu vas redécouvrir une nouvelle personne tu vas le matin tu vas te lever t'auras pas cette bouche pâteuse tes rideaux vont sentir bon parce que tu vas changer tes rideaux tu vas les soit les laver soit les changer moi j'ai tout changé chez moi tes habits tes habits ne sentiront plus ne seront plus imprégnés de cette odeur qui pue le tabac ça pue c'est énorme les gens moi j'étais dans une salle d'attente hier parce que ma fille était chez docteur voilà puisqu'elle a enrhumé j'essaye de pourtant les huiles essentielles à tout ce qui est naturel j'essaye de voilà et bien il y a quelqu'un qui est arrivé à mon avis elle venait de fumer sa clope moi elle s'est assise à côté de moi tu comprends donc moi je peux plus le tabac je peux plus les joints je peux plus enfin j'ai senti dans l'odeur l'odeur des joints l'autre jour j'ai passé à Bordeaux en ville ça fume à tous les coins de rue je peux plus non je peux plus donc voilà écoute je te fais des grosses bises je te dis à bientôt alors il espère que vous serez nombreux à ce soin parce que c'est quand même un soin très très si vous n'êtes pas si nombreux à ce soin il dit que le prochain vous serez vous allez réfléchir tout ça va vous faire réfléchir voilà il va vous aider à prendre des décisions il va vous aider à vous mettre sur le chemin de la voie du bon chemin et il vous met des fleurs il vous trace un chemin avec des fleurs qui sont dans la nature et qui sont à l'air libre il enlève le nuage de fumée il y a un nuage de fumée de la fumée très noir très pollué tu vois ça il enlève il le balaye et il te met une route avec un chemin dans la nature et avec des fleurs c'est l'image qui veut que je te donne à la fin de ce merci les archanges Michael et Métatron alors l'archange Michael me montre son épée il est prêt à couper toutes les addictions merci beaucoup je remercie également l'archange Raphaël qui sera là pour t'aider aussi à nettoyer à faire des nettoyages et à faire la guérison je te dis à bientôt à bientôt